Wesh Ok les potes c'est Galoupa j'espère que vous allez bien les potes Ecoutez une nouvelle vidéo Aujourd'hui les potes nous sommes dimanche matin La vidéo sort ce soir Je filme la vidéo là maintenant Je suis un peu fou dans ma tête j'avoue C'est un peu risqué pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui C'est pas du tout prévu à la base En fait hier j'ai eu mon créneau horaire pour aller chez Kiss Paris Pour l'ouverture du shop Et donc prendre ma petite paire de Air France One Kiss Hum Une pépite Vous verrez ça à la fin de la vidéo Et en fait hier du coup je prends ma caméra Je pars de chez moi et j'ai filmé des plans et tout Je me suis dit putain C'est quoi gros je me suis chauffé en 2-2 Du coup je me suis dit bah vas-y tu sais quoi Au pire tu seras une vidéo Vas-y fais un effort pour tes abonnés Fais un effort pour tes abonnés franchement Mais t'as capté c'est récent Il fallait que j'en parle Il fallait que j'en parle J'ai fait quelques achats en plus La Force One mais d'autres achats également Donc il fallait que j'en parle tu vois Si je me connais pas encore sur Youtube Moi je parle de mode Voilà je suis Gaël Gaël Loupa sur les réseaux Je parle de mode Voilà Streetwear Je parle de sneakers En fait je parle de mode dans l'entièreté Voilà et pas que de sneakers Ou pas que de sape J'aime bien faire les deux Et je parle aussi et également de sneakers On est en route pour les 100 000 abonnés là On est bientôt Donc prends ça à t'abonner à la chaîne Youtube Surtout si t'es nouveau Voilà je te regarde mes vidéos depuis un moment Mais tu ne me suis pas Fais-le Une sur téléphone tu peux le faire T'inquiète Tu te mets sur l'application Youtube Tu peux glisser un peu vers le bas Et tu cliques sur le bouton s'abonner Pareil sur l'ordinateur les potes Faites-le Ça vous coûte rien Et moi ça me fait plaisir On passe à la vidéo les potes Intro c'est parti Donc voilà déjà Kiss c'est quoi en fait Donc Kiss c'est une marque Qui a été créée en 2011 par René Figue Il y a actuellement 7 boutiques aux Etats-Unis Et une à Londres Et donc maintenant il y a un temple J'ai bien dit un temple A Paris Et voilà 49 rue Pierre Charon Dans le 8ème arrondissement Pour savoir du coup que René Figue c'est un pilier Oui j'ai bien dit un pilier Dans le monde de l'industrie de la chaussure Il est né et a été élevé également dans le Queens Et il a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur De la chaussure, du streetwear etc A ses débuts il trouve un taf chez David Zed En fait c'était une boutique à l'époque Une grosse boutique qui a fermé définitivement Mais à l'époque c'était vraiment l'endroit Où tu avais une sélection de sneakers pour mon frérot C'était incroyable d'accord ? Donc il a commencé chez David Zed en tant que stock boy Donc le mec qui s'occupe des stocks Des paires et tout ça En réserve Et quelques années plus tard Il est devenu manager Méga stonx Stonx On parle d'un taf au début Un peu stagiaire Tu vois Stagiaire de collège Tout ça Un peu stage d'observation Manager Ok En 2007 Il fait sa première collaboration Et c'est avec Asics Qui à ce moment là N'allait pas très bien Et la paire A sold out En un jour Méga stonx On parle de 2007 Quand même On n'est pas à l'heure actuelle Où les paires font sold out Sur la Sink IRS Le matin à 9h En une seconde et demie Donc là tu vois ça Tu fais mais wesh Du coup déjà à l'époque Le mec avait sa vision Et sa vision était partagée Et appréciée Par pas mal d'acheteurs en fait Parce que pour faire sold out En un jour à l'époque Excuse moi C'est que quand même Ta vision des choses Plait à beaucoup de monde On va pas se mentir D'accord Voilà Du coup frère À l'époque tu es Asics Tu vois ça Tu fais Ok Tu survol pour pas que la vidéo Soit trop longue pour vous Ok Et on arrive du coup En 2011 Et c'est en 2011 Que monsieur Ronny Feig Ouvre KISS New York Et déjà à l'époque du coup A l'ouverture KISS c'est devenu Le temple Ouais J'ai bien dit le temple Du streetwear Grâce à la sélection De sneakers Et de sape Et donc à l'époque Il y avait déjà la marque KISS du coup Qui était donc Le nom déposé du shop Mais aussi sa collection de sape Parce que oui Du coup il a fait une déclinaison de sape Et qui sont vendus D'ailleurs vous verrez après Dans le petit montage Que je vous ai fait Mais qui sont également vendus Dans le shop à Paris Ou dans tous les shops Des States Et nous nous rendons Aujourd'hui à Paris du coup Donc avant-hier 26 février 2021 Ouvre le shop KISS à Paris 49 rue Pierre Charon Dans le 8ème arrondissement Et donc ce shop là En question à Paris Et dirigé par Francky B Beaucoup d'entre vous Vont connaître Francky B Je pense D'autres noms Mais je vous ai expliqué Qui c'est vite fait Donc du coup rapidement Francky B C'est un parisien Qui a la trentaine Qui est manager De Stinkernest A Paris Donc vous savez L'événement Stinkernest Et du coup Il est également directeur Et gérant Du lieu à Paris Qui s'appelle La tête dans les nuages En fait Une salle d'arcade Une salle de jeu Voilà Un peu rétro Et tout C'est énervé Et du coup C'est lui qui est aujourd'hui A la tête du shop Kiss Paris Donc c'est un honneur Du coup Pour lui Que son pote Ronny Fig Lui donne les clés Et lui dise frérot Je pose ça là C'est toi qui gères la boutique C'est bon C'est fort C'est fort C'est fort un chocolat Du coup Voilà les potes Pour le côté un peu historique On passe maintenant Au montage de qualité Que je t'ai fait Voilà Et on se retrouve juste Après le petit montage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok mon frérot Du coup j'espère que le montage t'a plu Et que t'as apprécié ce petit moment avec moi Ce petit montage de qualité et transition comme ça Bref Quand t'es vidéaste Photographe Tu connais les bails Donc voilà Du coup On va passer maintenant Même le sac Il est beau frérot Il est incroyable le sac Il est trop beau Du coup J'ai pris trois choses Je vous le disais tout à l'heure Donc la paire Evidemment Mais j'ai également pris Papier de soie Il a marqué Kiss dessus Il est monogrammé Et tout C'est mon bail Ah oui voilà Là vous voyez Là vous voyez On commence avec un petit bob Bandana Il est sexy Il est pas beau Il est sexy vraiment Il y a cette couleur là Je crois qu'il y a blanc crème Il y a également rouge Et casquette pareil Oh putain Mec regarde moi ça Regarde moi ça Oh la 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 C'est magnifique En plus il est réversible Ce petit bob de qualité Comme ça Ce côté là Il est noir Basique Avec une tenue sobre Voilà Franchement Impeccable Je vais faire quand même largement Ce côté là Qui est bien plus beau quand même On va pas se mentir Incroyable Là l'été là Pouah Il est mon gust La baisse qui va aller avec Je vais me l'acheter bientôt Je vais faire une autre shop Et je vais me l'acheter On passe au détail machin Alors frère C'est pas la tête de la Kista Oh la Vraiment Il est trop beau Du coup c'est un t-shirt Vous avez capté Alors il est simple Mais voilà Moi je suis bien noir Comme d'hab Ça change pas Ça bouge pas Mais au moins pour le t-shirt Vous voyez bien le t-shirt Ouais Voilà Là on a le box logo Du coup Bah de chez Kiss T'as le bogo supreme Maintenant t'as le bogo Kiss En plus c'est le drapeau bleu En rouge Par rapport à Paris Evidemment à la France Dis moi voilà Moi j'ai pris XL Que j'aime bien Quand c'est surtaillé Franchement Et puis par contre La qualité du coton Et on a un t-shirt Avec un coton Mais épais Genre Très très simple Incroyable Vraiment très très lourd Et maintenant frérot Comme dirait l'autre Le clou du spectacle La repée La repée La paire Alors la paire Alors moi Pour tout vous dire Je vais pas la roquer Ok Je vais pas la vendre Mais je compte pas la vendre C'est quand même Pour moi c'est quand même La paire de l'année C'est un événement quand même Assez fort Très très fort même Très puissant Et on est pas sur une petite paire Qui réalise Là un peu partout Comme Non Pour moi c'est quand même La paire de l'année Avec le storytelling Avec le shop qui ouvre à Paris Avec Ronifique Tout ça Toute leur équipe Enfin bref Pour moi c'est quand même Un truc de ouf C'est pas juste une paire En plus je vais m'acheter Des petits embauchoirs en bois Là je vais le mettre dedans J'ai trouvé une petite boîte En plexiglas Et je vais la mettre dedans Sauf un petit display Là Vas-y C'est pas une special box C'est vraiment très cher Une special box Donc du coup Croyez pas J'aurais voulu Une special box Mais bon C'est pas possible frère Etiquette avec le nom Donc Air Force One Law Slash Kiss Donc moi c'est 43 9 et demi Voilà Rien d'incroyable Et un petit QR code J'ai jamais essayé Des QR codes Sur les boîtes Je suis sûr Ok on fait ça On renvoie sur l'application Nike Enfin sur le site Je m'en tape Donc la boîte Elle est très simple Il n'y a rien d'incroyable C'est une boîte très simple En carton Brise Sur le devant J'aurais peut-être kiffer Qui est marqué A la place du Nike Air Parce qu'on sait que c'est Nike On a capté Qui est marqué Kiss Avec le logo A la place du Nike Tu vois Kiss Air Force One Enfin je sais pas Tu vois un papier de soie Comme ça Il est très simple Il n'y a pas de logo Kiss dessus C'est dommage Rien qui fait qu'il y ait Genre 1 sur 2 Qui est Air Force One Kiss Air Force One Kiss Air Force One Kiss etc Ou alors Que des drapeaux français Ou que marqué Kiss Un peu partout Mais pas comme ça Pour marquer la collaboration La paix elle est belle Elle fait son taf Mais par contre J'aurais bien voulu voir Un des trucs comme ça C'est pas trop méchant Mais c'est des petits détails Comme ça Qui font plaisir Quand même Pour avoir une paire limitée Etc Je vous présente les potes Air Force One Kiss Paris Une belle Air Force One Comme ça Avec la semelle jaunie La semelle jaunie Je trouve ça fait vraiment Un truc en plus On aurait eu une semelle blanche Comme le blanc ici Ça aurait fait Je sais pas Peut-être trop simple Mais là le fait Que ce soit un peu jaunie Un peu vieilli Comme ça J'aime beaucoup J'aime beaucoup le principe Ça fait un peu vintage Un peu rétro Donc voilà On a le Air ici Comme toute la Air Force One De très très près On voit C'est monogrammé Dans la paire On a Lacer blanc Est-ce qu'on a Un extra lace ? On a pas de lacet jaune Pour le coup Qui est un extra lace La couleur de la semelle Par exemple Là on a un extra lace Oh Ah bah tiens Par contre J'ai parlé un peu trop vite Parce que dans le truc Il y a ça en fait Dans les petits trucs Regardez Au niveau des lacets Tu peux mettre ça devant Ça vient juste là Sur le premier lacet Tout en bas On a quasiment pas de trace De quoi là Je sais pas préciser Tout le long Il y a des coutures Comme ça Donc l'intérieur La paire Elle est en velours Comme ça En velvette En bleu roi Sur la languette On a du coup Marqué Le logo Kiss Avec le bogo Bleu blanc rouge Comme sur le t-shirt Que j'ai acheté Mon t-shirt Avec le petit en dessous Air Force One Toujours bleu blanc rouge A l'intérieur On a Kiss Air Et c'est là Où je voulais en venir Tout à l'heure Au niveau de la boîte C'est ça que je voulais dire Derrière Au niveau du talon On a On a cousu Le Kiss Air Voilà Kiss Nike Air Donc trop trop beau Je vous montre de très très près Comme ça Le ministre rouge Qui est juste ici Avec le logo Bleu blanc rouge Trop trop beau Voilà les potes Du coup on passe à l'outro De la vidéo Et voilà les potes C'est la fin de la vidéo Si la vidéo t'a plu Mon petit pote Tu peux la partager A tous tes potes En story Instagram Tu fais une petite capture d'écran De la vidéo Et tu l'envoies Tu dis aux gens D'aller voir et tout Tu partages quoi Tu donnes de la force Tu partages Du coup aussi Abonnez-vous à la chaîne YouTube On est en route pour les 104 Je vous répète Rendez-vous tous Mais vous tous là Vous tous sur Instagram Pour le concours Pour gagner la AGM Moga Également Me soutenir Du coup les potes Gros bisous Prenez soin de vous les potes De l'amour en balle Comme d'habitude L'amour en balle C'est important Prenez soin de vous Et de vos proches Merci bien d'avoir regardé la vidéo On se retrouve dimanche prochain Les potes Pour une vidéo assez cool Ça va vous plaire Ça va vous plaire Ciao Bisous